Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du premier semestre 2024 de Amundi. Donc Amundi est une entreprise qui fait partie de mon top 5 actions actuellement dans mon portefeuille, donc c'est quand même une entreprise qui est assez importante pour moi. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter ses résultats et de vous donner mon avis sur ses résultats. Donc comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéos, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo. Cela vous prend seulement 2 minutes et pour moi c'est une réaide au développement de la chaîne. Donc sans plus tarder, partons directement sur ces résultats. La première chose que je voulais vous dire, c'est que le marché pour Amundi est en hausse, ce qui fait que pour Amundi c'est une très bonne chose. Donc je vous rappelle que Amundi, son business model, c'est principalement de la commission sur les encours sous gestion, ce qui fait qu'en fin de compte, si elle a plus d'encours, elle pourra faire plus de commissions, donc elle pourra augmenter son bénéfice net. Donc ici il nous montre que sur un an, le marché a fait une croissance pour les actions de 16% et sur les obligations de 4%. En plus de cela, entre le T1 2024 et le T2 2024, il y a une croissance de 5% pour le marché actions et une stabilité pour le marché obligataire. Mais en fin de compte, on voit qu'en fait, qu'entre l'année dernière et cette année, si l'entreprise n'aurait rien fait et que les clients de Amundi n'auraient pas sorti d'argent, et bien l'entreprise aurait augmenté tout simplement ses bénéfices. Donc quand vous analysez cette entreprise, il faut toujours faire gaffe à savoir si le marché a été en hausse durant ses derniers résultats ou est-ce que le marché a été en baisse, car cela va fortement impacter les bénéfices de l'entreprise et donc impacter votre vision sur l'entreprise. Par la suite, Amundi nous parle des marchés européens des fonds verts, c'est-à-dire la collecte que Amundi a réussi à faire sur les différents semestres. Car comme je viens de vous le dire, Amundi prend des commissions sur les actifs sous gestion et son but du coup est tout simplement d'augmenter son actif sous gestion, donc soit en faisant de la publicité pour collecter de nouvel argent ou alors en créant des nouveaux partenaires avec les différents fournisseurs de produits financiers. Donc ici, on peut voir que la collecte sur le marché européen a été plutôt pas mal parce qu'on a fait 218 milliards de collectes nettes et on peut voir que c'est quand même assez important au vu de ce qu'elle a fait en 2023, donc c'était 253 sur toute l'année. En 2022, c'était moins 20 milliards et en 2021, plus de 842 milliards d'euros. Donc en fin de compte, pour le S1 2024, je trouve que c'est intéressant et si l'entreprise continue à faire cela, on pourrait facilement dépasser la collecte nette sur les marchés européens qui a été faite en 2023. En plus de cela, Amundi part plutôt bien étonné qu'on voit une amélioration de la collecte nette entre le T2 2024 et le T1 2024. Maintenant, à voir si la baisse des marchés qu'on vit actuellement sur le T3 2024 va impacter fortement l'entreprise ou non. Pour ma part, je pense qu'elle pourrait quand même impacter un minimum au vu de la peur que les investisseurs pourraient avoir avec les différents problèmes géopolitiques qui se passent actuellement. Maintenant, si on développe les différents segments d'Amundi, Amundi est reparti en trois divisions. On va avoir la partie retail, donc les particuliers, la partie institutionnelle et enfin la partie JV qui peut être également appelée joint venture et qui signifie qu'Amundi a un partenariat stratégique avec une autre entreprise pour créer tout simplement une nouvelle entité ou pour collaborer sur un projet commun. Ici, si on part sur la partie retail, on voit que la partie retail a quand même été plutôt bénéficiaire. On est passé de 3,6 milliards de dollars au S1 2023 à 8,7 milliards de dollars. Donc, les retail avaient moins peur d'investir sur ce S1 2024 par rapport au S1 2023, mais également potentiellement avaient plus d'argent à investir. Ici, on peut voir que la majorité de la hausse a été faite par des distributions tierces. Donc, les distributions tierces, ça va être tout simplement les institutions ou plateformes qui ne sont pas directement affiliés à Amundi. Donc, dedans, on peut retrouver par exemple les banques, les courtiers, les conseillers financiers indépendants ou encore les plateformes en ligne dont par exemple NoCourtianu, Bourse Direct ou Boursorama pour la majorité des Français. Donc, on voit que ça a été quand même 12,4 milliards de dollars. Donc, on voit que les particuliers sont revenus sur le marché sur le S1 2024. Et si on regarde entre le T1 et le T2 2024 pour avoir une tendance, on peut voir que cette tendance est quand même un minimum à la baisse étant donné qu'on avait du 7 milliards de dollars pour la distribution tierce et que sur le T2 2024, on est descendu à du 5,4 milliards. Maintenant, pour le reste, si on regarde par exemple les réseaux internationaux, on peut voir ici qu'il était en baisse et qu'il est toujours en baisse. Pour le réseau français, on voit ici une tendance assez en baisse. On était en positif au T1 2024 et on est passé en négatif au T2 2024. Si on passe maintenant aux institutionnels, on peut voir qu'il y a une nette amélioration entre le S1 2023 et le S1 2024. Donc ici, on peut voir qu'on est passé de moins 9,3 milliards d'euros à plus 7,3 milliards d'euros. Donc, si on décompose ces chiffres, car on va voir que c'est extrêmement important de le faire, on a eu une augmentation pour les institutionnels de 9,7 milliards d'euros. Donc, c'est plutôt intéressant. 2,6% pour tout ce qui va être corporate et épargne salariale. Donc, je vous rappelle que tout ce qui est épargne salariale, c'est tout simplement tout l'argent que les salariés vont mettre, par exemple, dans leur PERCO, leur PER ou encore dans leur plan épargne entreprise. Donc, on sait que cette partie-là est majoritairement faite en mai pour la majorité des entreprises françaises. Ce qui veut dire que les 2,6 milliards d'euros gagnés sur les S1 ne devraient pas exister sur les S2 pour la majorité des entreprises, vu que cela se fait une seule fois dans l'année. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être assureur, où ici, on va avoir du 2,8 milliards d'euros. Et enfin, la chose à retenir, c'est la partie produits de trésorerie. Donc, on sait que durant le premier semestre 2024, on a les entreprises qui sortent énormément d'argent pour, par exemple, payer leurs dividendes. Et donc, on a généralement une baisse des produits de trésorerie. Donc, ici, on peut voir que c'est de 7,8 milliards d'euros. Et ici, il nous explique bien que c'est bien une décollecte saisonnière. Donc, encore une fois, ça ne va pas être quelque chose qu'on va retrouver sur le S2 2024. Maintenant, si on regarde rapidement la tendance entre le T1 2024 et le T2 2024, on peut voir que cette tendance est plutôt à la haute, même si on a une baisse de la collecte nette, tout simplement, encore une fois, parce que la baisse est due principalement aux produits de trésorerie qui est fait, encore une fois, principalement sur le T2 2024. Maintenant, si on finit avec les Duand Ventures, on peut voir ici que la collecte se passe plutôt bien avec une augmentation assez forte pour la partie Inde avec du 12,3 milliards d'euros de collecte nette. On a également tous les restes qui marchent plutôt bien et on peut voir que la tendance est plutôt à la hausse avec un T2 2024 supérieur au T1 2024. Donc, pour ma part, c'est vrai que je me suis intéressé au marché indien tout simplement parce que je pense qu'il y a de fortes opportunités là-bas et que pour moi, c'est la future Chine, même si, encore une fois, ils ont chacun leur particularité. Mais, en analysant un peu plus en détail ces entreprises indiennes, j'ai remarqué qu'ils étaient extrêmement survalorisés au vu de leur potentielle croissance sur les prochaines années. Donc, pour le moment, je n'ai pas investi sur la partie Inde, mais c'est vrai que j'ai quelques petites entreprises en watchlist au cas où les marchés indiens baissent fortement. Donc, pour ma part, sur Amundi, on peut voir que l'entreprise a très bien fait leur collerge, qu'elle a été certes avantageuse par une hausse des marchés, mais en fin de compte, elle a quand même réussi à apporter plus d'encours sous gestion, donc plus de commissions, ce qui est plutôt bénéfice. Pour la partie Dividende, il n'y a aucun souci pour Amundi pour le payer. C'est pourquoi, pour ma part, pour le moment, je ne compte pas renforcer ma position sur Amundi, tout simplement parce que je pense que c'est plus préférable d'investir sur Amundi quand le marché est extrêmement paire et qu'il est en forte baisse, ce qui n'est pas forcément encore le cas pour maintenant. Mais j'ai eu la garde dans mon portefeuille, car elle me donne un Dividende supérieur à 6% sans aucun souci. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'entreprise, si vous la possédez en portefeuille. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo. Et on se dit à très vite pour une nouvelle analyse.